Ici, le climat de la Méditerranée permet à la lavande, aux mimosa, aux jasmin de s'épanouir. Sur cette terre, depuis des générations, on cultive des senteurs. C'est ici qu'est né le plus célèbre parfum du monde. Bonjour mesdames, bonjour, 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 ça va ? Ça va Swan ? Ok, ça c'est bon, ça va René ? On ramasse que la fleur épanouie. Nous sommes au mois de mai, et sur les terres de la famille Mulle, la récolte de la rose bas sont pleins. Voilà, c'est ce qu'il va falloir ramasser toute la journée. Les fleurs épanouies, voilà. Donc c'est ce travail que nous faisons durant tout le mois de mai, puisque c'est un rosier qui ne va fleurir qu'une fois par an. On l'appelle rosier de mai parce que justement, il fleurit généralement que durant la période du mois de mai. Nous allons ramasser 7 jours sur 7. Et là, elle a toute son odeur. Fraîchement, on va dire épanouie. Des odeurs très agréables. Moi, c'est plutôt la douceur, la volupté, avec une petite note acidulée. Bonne humeur, belle journée. On ne peut pas rêver mieux comme cueillette, comme récolte de plantes à parfum. La famille Mulle cultive ici la célèbre rose de mai depuis 5 générations. Choisie pour l'équilibre de leur matière odorante, ses 50 000 pieds sont soigneusement sélectionnés. Il y a l'air quand même, on s'en a un peu plus l'air maintenant. Olivier Polge est le nez de la maison Chanel. C'est à peu près ça. Et là, ces plans, rappelle-moi, ils ont quel âge, là ? Alors, ceux-là ont été plantés en 2009. C'est lui qui est en charge de la création des parfums de cette célèbre marque. Là, c'est la fin, disons. Oui, c'est la fin. Cette maison est partenaire de la famille Mulle, car la rose de mai fait partie de l'ADN d'un grand parfum. On est au cœur de l'histoire du numéro 5. On a, chez Chanel, créé le numéro 5 à une époque où les plus belles essences de fleurs étaient ici. Et c'est celle qui a été utilisée pour le numéro 5. Et donc, on doit continuer à fabriquer nos parfums avec ces essences. Le numéro 5 est un parfum fleuri dans lequel il y a trois essences très importantes. Le jasmin de grâce, la rose de mai et l'illanguillant qui a toujours été une fleur exotique. En 1920, Gabrielle Chanel règne sur la mode parisienne. En vacances sur la Côte d'Azur, elle a l'idée de créer un parfum de femme à odeur de femme. C'est la mission qu'elle confie à un parfumeur du sud de la France, Ernest Beau. Pour Coco Chanel, il réalise un bouquet étourdissant, en rupture totale avec les fragrances de l'époque. De la rencontre de ces deux grands artistes naît un parfum mythique. Un siècle plus tard, le numéro 5 est encore le plus vendu au monde. La rose, il y a des aspects comme ça très veloutés. C'est d'ailleurs ce qu'on recherche. Il y a quelque chose de très doux. Les fleurs sont les essences les plus fragiles et les plus complexes. Ce sont vraiment celles qui ont le plus de facettes, une richesse incomparable. Sous-titrage Société Radio-Canada